bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'une petite caméra ip d'intérieur à un prix d'enfer alors les caractéristiques 2,5k en enregistrement pas mal détection d'humains oui motorisé 360 degrés et tout ça va être plutôt pas mal transfert de voix ip wifi bah oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone allez parce que je vais vous préciser ces vidéos qui rémunérés par la marque ça change rien au dossier je vous expliquais un peu comment fonctionne la caméra ce que j'ai bien aimé ce que j'ai pas aimé son prix la promo les deux codes promo et chacun se fera son opinion aujourd'hui aujourd'hui je vais vous présenter une petite caméra ip d'intérieur vous allez voir qui est plutôt sympathique qui est pas cher et qui pourrait vraiment vous rendre service allez on commence tout de suite par le contenu de la boîte dans la boîte on aura bien évidemment notre caméra qui paraît normal on aura également un câble usb vers micro usb et puisque vous allez me le demander oui il fait deux mètres je l'ai mesuré avec mon petit mètre et tout pour être sûr on aura également un transfo ou une alimentation qui permettra de transformer le 220 volts en 5 volts pour alimenter la caméra et on aura également des supports à vis qui permettra de visser la caméra au plafond ou sur un meuble ou de la poser simplement c'est toi qui verra allez commençons tout de suite par la caméra à l'arrivée de notre caméra on aura bien évidemment une connectique micro usb pour pouvoir alimenter la caméra alors bon gré mal gré ce qui est bien c'est que ça te permettra de l'alimenter par pas mal de choses c'est plutôt simple et ça permettra surtout de mettre une batterie externe entre les deux si tu veux une alimentation un petit peu autonome tu peux alimenter recharger une batterie externe et une batterie externe qui alimente la caméra s'il ya plus d'électricité bim badaboom on reste alimenté au niveau la caméra ça peut être plutôt une bonne chose on aura également un dôme un dôme motorisé avec une caméra d'avec un an qui est donné jusqu'à 105 degrés en 505 degrés c'est la lentille et au niveau la caméra on voit bien qu'elle peut quasiment faire un tour sur elle même à l'horizontale et par contre à la verticale on voit que on a un peu moins de champs mais on a quand même une caméra qui est motorisée qui est quand même plutôt sympathique à l'arrière de notre caméra on aura bien un petit haut parleur puisque oui la caméra fait aussi haut parleur de voix ça veut dire que si tu mets à la maison tu peux dire aux chiens de descendre sur le canapé parler aux enfants tu peux la mettre devant la porte et dans ce cas s'il ya le facteur tu pourrais dire mettez le colis voilà vous le cachez derrière les plantes est ce que vous voulez donc là c'est plutôt intéressant et t'auras un micro un haut parleur ça c'est normal à l'avant notre caméra on aura évidemment un slot pour mettre une micro sd alors elle bien caché dessous c'est plutôt bien permettra d'avoir un stockage soit en interne soit de passer par le cloud soit les deux et on peut alors moi j'ai mis une caméra une micro aidé de 62 enfin de 32 mégas vous pouvez 32 giga même vous pourrez acheter des cartes méga carte mémoire de 64 il ya une option sur le site permettra de choisir c'est toi qui voit bon à l'avant également une lentille une lentille qui permet de prendre des photos de 4 millions pixels c'est pas mal mais surtout des vidéos des vidéos jusqu'en 2,5 cas ça c'est bien 2560 par 1440 encore une fois la résolution le but c'est pas de faire des films pour aller dans le détail de zoomer d'aller voir un petit peu les choses un peu loin et tout ça peut être plutôt intéressant notre caméra a également une division une vision de nuit avec quatre led infrarouge qui sont sur le côté alors c'est des cartes led des données des 850 et tout et c'est vrai qu'on a une profondeur de champ qui est assez élevé ça veut dire que ça va illuminer la pièce quand vous êtes dans le noir ça va pas à illuminer pour vous mais ça illuminer pour la caméra et on verra en mode noir et blanc et on verra dans la démo que c'est quand même plutôt efficace on a déjà un mode féminosité qui est super violent et si vraiment on est dans le noir complet les d'infrarouge vont prendre le relais on voit super bien bon et cette caméra ne serait rien sans l'application alors c'est l'application imi lab home et on verra qu'il ya pas mal de choses qui sont plutôt intéressants notamment dans les réglages des choses qui ont été annoncées dont on pourrait croire que ça fonctionne pas et pourtant ça fonctionne très très bien alors là on va remettre la caméra en route parce que moi je l'ai mis en veille parce qu'elle n'arrêtait pas n'arrêtait pas de sonner détecter tout voilà donc là encore une fois elle me dit qu'il s'est passé quelque chose ok donc si on va dans notre application ici on a directement bon l'accueil le mic club les messages si donc là vous aurez toutes les notifications que vous allez recevoir au niveau de la caméra comme une fois ici on aura donc mon profil si vous lâchez les choses mis à jour donc moi j'ai bien mis à jour mis à jour la caméra ok on va revenir plutôt sur accueil et on va revenir plutôt sur la caméra voilà donc là on a lancé la caméra ici bien dessus voilà donc là on a accès à la caméra encore une fois donc là vous allez pouvoir le la piloter directement depuis votre smartphone ça c'est intéressant le mettre en mode veille prolongé c'est vraiment si vous êtes à la maison et que vous voulez pas qu'il y ait détection pour le mettre en veille et tout on est tranquille ici vous allez pouvoir régler la résolution 2,5 k ou 360 p la prison voilà ici vous allez pouvoir activer le son alors qu'elle va tout ce que vous allez pas dans la caméra ici on l'entendra ok c'est pour prendre des photos des preuves ici on autorise grave non c'est notre hubert à nous un ici vous allez pouvoir faire une vidéo on verra tout à l'heure ici vous allez pouvoir mettre la caméra en plein écran quand une fois facile bon régler la caméra ça c'est plutôt facile qu'un joystick là on va dans les menus là c'est plutôt pas mal alors les menus sont encore en anglais j'espère qu'ils vont passer en français pour certains statut indicator c'est à dire que vous allez avoir une lettre de notification qui s'affiche devant quand elle est activée ou pas data usage en place c'est pour la laissante données le mode hibernation par exemple si vous voulez programmer pendant quand vous êtes à la maison vous savez que vous êtes à la maison de 18 heures jusqu'à 7 heures du matin dites ne mets pas d'alarme ça sert à rien et tout ici vous allez pouvoir programmer un petit peu les horaires où vous voulez presse et slip également c'est la même chose on revient là low light full color donc là on verra c'est le mode nuit et faible luminosité encore une fois mode image setting donc là c'est rotation l'image c'est à dire si vous mettez la caméra à l'envers par exemple vous la fixer au plafond donc l'image sera inversée vous allez pouvoir la retourner le watermark donc là c'est pour avoir le petit logo dans les vidéos moi je le laisse pour la vidéo la correction de lentilles encore une fois c'est pour corriger un peu la distorsion de la lentille puisque elle fait 105 degrés donc elle est ultra large le wide dynamic range là vous pouvez l'activer désactiver enfin c'est vraiment vous qui décidez moi je le laisse sur on ça peut pas faire de mal ici on revient là more image setting donc là on l'a vu encore une fois et le game boy calibration donc là encore une fois c'est des choses qui ne m'intéressent pas on revient dans le menu home surveillance setting voilà là c'est le mode le plus intéressant home surveillance oui non si vous mettez non encore une fois vous n'aurez pas tous les réglages si vous mettez oui vous aurez la possibilité d'avoir le tracking humain et là c'est quand même plutôt intéressant puisqu'on va voir que qu'elle nous suit ok donc j'ai fait une petite pause c'est le monsieur c'est le jour de l'aspirateur le robot aspirateur ma chérie aspirateur voilà donc là envoyé il voit bien on a une détection humaine ok donc là on a bien détection encore une fois je vais me lever ici ok donc je laisse le téléphone ici regardez comme ça sera quand même plus explicite ok là c'est bon je me lève je me tourne ici et je peux aller par exemple jusque dans la pièce et la caméra va me suivre je sais pas si vous allez bien entendre voyez donc on a vraiment une si vous avez ça à la maison c'est démoniaque vous allez tourner comme ça vous êtes sûr que ah ça y est elle m'a perdu je suis allé trop vite là coco voilà c'est bon ok ici voilà donc là c'est encore une fois je peux pas dire que c'est indispensable mais c'est vraiment une fonction qui est assez intéressante ce qu'on va faire on va essayer de lancer un enregistrement alors normalement on a un enregistrement qui s'est fait ici par exemple si on voit sur la carte sd là voilà à l'accès donc on retrouve bien tous les enregistrements qu'on a fait ce matin encore une fois bon là c'est pas très intéressant on va surtout faire un enregistrement ici voilà donc là on fait un enregistrement en temps réel donc bon si ce n'est le mot tracking qui est très très rigolo ça permet pour moi de communiquer un peu de la caméra et pour vous d'avoir une idée de ce que va te dire et reviens par là et mec coco viens à la maison tu es allé un peu vite un peu vite viens ici là regarde là ici je suis par là bas ok elle veut pas en enregistrement elle est un peu fâchée bon avec l'angle large ça rattrape un peu le dossier ça permet d'avoir un argent et pour vous de savoir un petit peu ce que vont donner la qualité de cette vidéo en 2,5k là on est en réel sur maximum alors pour moi la vidéo est en full hd vous la verrez pas en 2,5k mais ça permet bon voilà pour vous d'avoir une qualité du son d'entendre un petit peu ce qui va se passer là je ferai tout ça avec la caméra bon on enchaîne on continue avec les réglages ici on arrête l'enregistrement on revient dans mes réglages ici dans home surveillance donc vous pouvez désactiver l'humain donc là en fait ça veut dire que voilà elle va détecter à chaque fois qu'il se passe quelque chose on il ya un mode ici alors c'est event notification voilà ici vous allez pouvoir choisir vous voulez une notification à chaque fois qu'il ya un humain oui non vous allez pouvoir notification à chaque fois qu'il ya un mouvement oui non où vous allez pas avoir une notification à chaque fois qu'il ya un différence de son ça peut être intéressant par exemple je sais pas pour un animal de mettre le mouvement et de savoir s'il se passe quelque chose de tout activer un le mettre comme ça comme ça voilà là vous serez sûr que il va se passer dès qu'il se passera quelque chose dans la maison on aura et puis vous pouvez activer les humains mais ça permet par exemple s'il ya une fenêtre brisée automatiquement même si on est en féminosité ou n'importe quoi elle va être vraiment détecté un petit peu le va détecter qu'il va se passer quelque chose et elle vous enverra une notification c'est quand même plutôt plutôt intéressant ici on revient dans les réglages le stockage d'information ici alors là vous allez pouvoir mettre always record mettre enregistrement tout le temps avec une boucle encore une fois enregistrement quand il se passe quelque chose ou alors désactiver l'enregistrement encore une fois le statut de la carte mémoire moi j'ai mis une carte mémoire 32 giga qui me restait même pas très bonne qualité encore une fois une générique et ça fonctionne très bien on voit qu'il ya encore de la place j'ai utilisé simplement 2 giga vous allez pouvoir la formater ici on revient général setting donc le nom de l'appareil les mises à jour si vous voulez partager encore une fois gérer le partage avec une autre personne dans la famille vous allez pouvoir ici vous l'envoyez et vous allez pas repartir avec des amis partage si vous voulez partager avec monsieur madame c'est monsieur qui gère et madame à la droite partage partager avec immilab encore une fois si vous voulez envoyer votre numéro de téléphone vous envoyez le numéro de téléphone de la personne et ça lui enverra une notification comme quoi elle est invitée à partager j'aime beaucoup la caméra parce qu'elle est relativement simple et on aura vu alors j'ai désactivé l'humain mais on aura vu qu'avec l'humain et la detection ça fonctionnait ça fonctionnait quand même plutôt pas mal non bon enfin un des modes qui aura qui sera plutôt intéressant c'est soit le mode faible luminosité ça veut dire que là on sera vraiment le mettre là oui par exemple on va éteindre un petit peu tout l'éclairage là j'ai à peu près tout éteint oui là on est juste avec la petite lumière rouge ici 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 on va l'éteindre voilà là on est vraiment en mode très très faible luminosité vous le voyez enfin bon moi je vois même pas mes mains c'est vraiment et c'est pas la lumière du téléphone qui va faire un peu la différence même si mon téléphone éclaire quand même plutôt pas mal on est d'accord bon il nous reste un tout petit éclairage ici alors ce qu'on peut faire si on va le réduire aussi un peu là voilà donc là on est vraiment en très très faible luminosité est ce qu'on peut se rendre compte c'est que on voit quand même super bien après là maintenant le but ça serait vraiment de passer dans le noir encore une fois donc on va mettre le téléphone comme ça voilà on va éteindre un peu l'éclairage là bas voilà donc là on est quand même encore une fois en très très faible luminosité à et on voit voyez on voit bien que la caméra est passé en vision de nuit encore une fois la vision nuit ok donc on voit bien que ça joue à pas grand chose soit on est je vais vous le mettre dans je vais le mettre dans l'axe soit on est en très faible luminosité et on se bas en fait ça suffisait au niveau de l'éclairage là soit on pas directement en vision nuit on va rallumer la lampe derrière un petit peu pour voir si on parle vraiment détection bien évidemment détection d'humain on allume l'éclairage au fond je pense pas que ça fasse une grosse grosse différence mais on aura vu que ça peut suffire encore une fois en faible luminosité si on attendre que ça démarre là bas pourrait mettre éventuellement un peu plus de téléphone mais oui on est vraiment on est vraiment dans le noir et on est vraiment sur de l'infrarouge on voit bien que les lettres sont allumés ici c'est quand même plutôt intéressant ce qu'on pourrait faire c'est par exemple allumer celle là ok ça suffit pas encore là là on a allumé et la caméra voilà la caméra passe automatiquement en faible luminosité donc on a plus sur l'infrarouge je réteins cette lumière là là on est vraiment on est vraiment dans la pénombre il ya juste le petit éclairage là bas et pourtant voyez au niveau de l'éclairage ici la qualité est vraiment pas mal encore une fois bon un des modes qui pourrait être vraiment sympa bon vous êtes vous êtes à l'extérieur et tout vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe chez vous vous lancez la caméra alors ça peut être intéressant encore une fois de la motoriser comme ça pour voir un petit peu ce qui se passe ou pas mais imaginons que vous voulez juste une vue d'ensemble pour savoir ce qui se passe vous n'avez pas trop le temps vous cliquez sur ci sur panorama donc là on va voir nous le panorama que moi j'ai fait hier ici donc là j'ai testé un peu la fonction vous cliquez ici vous mettez do want to take the paramar again donc là vous voulez vous faire encore un nouveau panorama vous mettez oui et dans ce cas la caméra va vous faire une photo 360 de son ensemble enfin une photo plutôt sur son l'axe 180 degrés elle fait pas trop la hauteur elle fait plutôt sur le sur son axe horizontal mais elle va faire une petite photo d'ensemble comme ça voilà est ce qui vous permettra d'avoir une espèce de panoramique générée oui elle monte elle descend on regarde ce qui se passe et tout donc ça peut être pas mal ça peut être déjà assez dissuasif encore une fois de voir la caméra alors certains vous pouvez me dire oui mais il ya la lettre de notification qui est affichée ça on aura vu dans les réglages que vous allez pouvoir désactiver encore donc ça permet d'avoir une petite photo panoramique ici elle scanne on la laisse faire on la laisse jouer un petit peu on attend qu'elle finisse et on va attendre le résultat voilà donc là on a fini notre photo panoramique ici et en fait quand vous allez aller dans votre photo ici voyez on va retrouver directement les plans voilà que vous avez décidé de dire mais là là il ya quelque chose là là voilà ou là tu as qu'est ce que c'est ça le truc rouge là qu'il espace donc là vous le dites va là bas et automatiquement donc vous avez vous une vue d'ensemble de ce qui se passe au moment t et si un endroit vous êtes pas sûr dit c'est quoi le truc rouge là hop là bas on voit bien que c'est mon éclairage ou c'est quoi ça ça c'est la boîte bien évidemment et la caméra va aller faire un focus sur le point qui peut être un petit peu litigeux ça j'ai trouvé ça plutôt sympathique après vous me direz ce que vous en pensez mais moi j'ai trouvé l'application très très bien fait encore une fois on ferme ici j'aime bien le petit joystick là c'est assez c'est assez rigolo ça va vous amuser cinq minutes vous aussi donc je pense que l'application suffira d'elle même j'aurais bien aimé le fait qu'elle soit motorisé encore une fois avec des modes avec des modes automatiques mode panoramique et tourne avec ses fonctions qui était plutôt sympathique j'aurais bien aimé le mode de voix en fait elle fait micro et haut-parleur vous allez pouvoir interagir avec l'environnement ici la détection de mouvements d'humains et de son qui est super efficace qui fonctionne vraiment bien et que petit côté motorisé on a vu que c'est très sympathique et ça vaut beaucoup plus d'application un en enregistrement sur le cloud alors soit vous prenez leur forfait à eux alors on arrêtez le forfait on a un forfait à 1,95 par mois vous avez soit un forfait qu'une boucle de 7 jours soit un forfait qu'une boucle de 30 jours soit vous prenez le petit fait 1,95 et ou 13 dollars par an encore une fois ça fait pas excessivement cher encore une fois c'est presque un dollar par mois soit vous avez le gros forfait là on est à 4,99 ou 49,99 par an 4,99 par mois ou 49 par an et là on est une boucle de 30 jours bon après à vous de voir vous pouvez stocker aussi sur la carte mémoire mais encore une fois l'intérêt comme certains me mettent dans les commentaires mais dit oui mais si on nous prend la caméra qu'on l'a détruit la mémoire étant dedans c'est perdu là au moins l'intérêt avec claude cloud avec le cloud c'est sur le cloud vandabo vous piquer la caméra la détruire vous avez quand même les preuves voilà elle est compatible alexa et google si vous dire alexa allume moi la caméra vous dites voilà ça c'est la caméra par exemple de du salon et vous dites voilà alexa allume moi la caméra du salon bim badaboom elle se met dessus c'est encore une fois un petit détail qui est sympa bon au niveau des points négatifs j'aurais trop rien à lui reprocher surtout par rapport à son prix encore une fois il y aura une promo du 11 au 15 où la caméra ne coûtera que 29 99 dollars pour les 500 premières pièces les 500 premiers qui vont arriver il y aura deux codes promo il ya un code promo qui est sur la page aliexpress suffira de copier et un autre code promo qui m'ont donné donc je mettrais dans la description si jamais il y en a un qui finit n'hésitez pas à essayer l'autre c'est uniquement pour les 500 premières commandes et vous la paierez que 30 dollars à savoir qu'ils ont quand même des entrepôts partout apparemment en pologne bon vous avez en chine en russie et en france vous allez pouvoir choisir mémoire ou pas de mémoire enfin si vous l'intégrer et le transforme encore une fois si vous êtes en europe les gens moi je mets une petite alimentation française bon donc on aurait tendance à se dire il m'annonce 30 dollars elle devrait être environ dans les 30 euros ttc ce qui est quand même déjà un plutôt un bon donc besoin en vie moyen besoin oui de la mettre comme ça pour 30 balles la met dans un endroit et tout avec la détection d'humains ou l'enregistrement continu ça peut faire un produit d'appoint qui est discret qui fonctionne bien ou vraiment un effet dissuasif pour les animaux parce qu'ils s'en foutent mais pour vos gamins bien quand tu rentres de l'école attention il ya une caméra je te surveille ah ah même si vous les surveillez pas eux ils le savent pas ou alors ça enregistre quand même et s'il se passe quelque chose donc envie est ce qu'elle fait envie moi je la trouve au début je me suis web caméra comme ça c'est vrai qu'elle est pas étanche nous la met à l'intérieur et non c'est vraiment une caméra d'intérieur mais motorisé 2,5 à détection humain mouvement son enregistrement et tout vision de nuit faibles osité et tout la caméra elle est vraiment bien encore une fois et les moyens moi je trouve qu'à 30 balles c'est une très très bonne affaire ça peut être vraiment le petit produit vous allez assayer vous allez mettre là encore une fois pour que ça soit dissuasif pour détecter si quelqu'un qui rentre chez vous à quelle heure rentrent les gamins vous mettez la caméra à la caméra fait une détection dans son notification même si c'est juste un son ou un mouvement parce qu'après il ya pas une fois que vous avez mes gamins sont à la maison vous la mettez en hibernation mais ça permet de savoir quand il se passe quelque chose et beaucoup vous pouvez trouver à énormément d'applications moi j'ai trouvé vraiment bien ça peut être vers un garage une porte je sais pas salle de bain vous mettez là bien vous voulez mais il ya permet d'avoir vraiment une détection et d'avoir une autre question et une vision et avec le petit côté motorisé si vous n'êtes pas sûrs vous zoomer en haut en bas à gauche à droite on pourrait faire une chanson là dessus et ça permet vraiment d'avoir une solution de sécurité qui est plutôt efficace si vous êtes comme moi célibataire avec des poissons vous craignez rien quoique les voleurs voilà moi j'ai quand même une caméra dehors sur les motos 1 il faut le faire voilà mais moi ton score en commentaire 1 sur 3 2 sur 3 3 sur 3 n'oublie pas de mordre à la part amour partage abonnement t'aimé cette vidéo tout la caméra est génial pouce en l'air tu dis la caméra c'est vraiment de la merde c'est pas du tout ce que tu veux tu te dis pouce en bas pour la caméra mais pouce en l'air parce que moi tu vas pas l'acheter en sachant que c'est pas ce qu'il te faut donc ça mérite quand même peut-être un pouce en l'air ou un pouce en bas c'est toi qui voit voilà tu peux la partager sur les sociaux sur twitter facebook les gens qui seraient intéressés par ce genre de petite caméra elle filme super bien on a vu que le son était vraiment pas mal elle est motorisée il ya toutes les détections plutôt pas mal et en plus je peux mettre sur une batterie externe et où il a raison voilà oui je sais c'est une bonne petite caméra et encore une fois c'est immilable c'est quand même une grosse marque on est trop tranquille et enfin abonnement en cliquant à droite là bas sur mon logo je te rappelle glg by glg c'est deux chaînes youtube glg review ce que je propose les review si toi aussi tu aimes les smartphones les caméras les montres connectés je vais recevoir la nouvelle chamis mode chamis light 2 dont j'ai pas le droit de vous parler mais bon voilà comme je vais la recevoir je vais recevoir des mini robots aspirateurs là qui passe partout là je viens de la recevoir et gros comme ça encore mieux que les autres voilà tu aimes j'ai la caméra sport j'ai j'ai plein 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 de trucs dont des projets indiegogo qui vont arriver là je suis en contact donc voilà si tu aimes ce genre de produit là tu cliques sur la cloche tu cliques sur abonnement tu cliques sur la cloche sur son notification à chaque fois qu'il ya une vidéo la vidéo t'intéresse tu la regardes tu la regardes mais au moins tu es informé et j'ai également glg vidéo sur lequel je propose un petit résumé des news high tech smartphone film et série télé tous les mardis et vendredi je veux dire comme ça tu as toute la formation pour aller discuter à la machine à café ben voilà ça sera tout pour aujourd'hui je vous remercie passer me voir ça m'a fait plaisir tout à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts moi forcément je vous kiffe dit moi en commentaire et puis petit pouce en l'air et abonnement puis c'est bon allez bonne journée bye bye